Premier rendez-vous de la saison pour le PSG au parc, trois quarts d'heure avant le coup d'envoi, ce n'est pas la grande foule, tout au plus quatre à cinq mille personnes et premières inquiétudes, le parc des princes risque de rester vide. Explication à ce moment précis, il y a certainement plus de parisiens dans le tunnel sous Fourvière qu'au stade. Les juilletistes croisent les haussiens, ce n'est pas vraiment la date idéale pour un match de football à Paris. Je suis pour un football d'été, puis d'autres sont pour un football d'hiver, enfin ça se partage. Et ce jour de transhumance, c'est quand même mal choisi pour accueillir le premier match du PSG au parc. Oui, mais ça veut dire que l'une semaine et l'option dans ces cas-là n'aurait pas tenu. Je répète, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. C'est de savoir si on joue plus en été ou si on joue plus en hiver, voilà. Satisfaction néanmoins, ils seront pas loin de 25 000 pour découvrir cette nouvelle équipe du PSG. Hommage des minimes qu'a des juniors aux pros et vice versa, le Paris Saint-Germain élu meilleur club de jeunes la saison dernière, la formation récompensée. Cette haie d'honneur, voilà l'avenir peut-être du PSG. Le présent immédiat n'est pas très glorieux. Hier soir, le PSG a peiné sur l'équipe de départ, un seul joueur. Tanazi a été formé au club, quatre nouveaux joueurs sont arrivés, l'ensemble manque encore de cohésion. En fait, au cours de cette première période, on s'est ennuyé et le mot est faible. Notre but, c'est de satisfaire le public, de donner un spectacle et en même temps des résultats, alors j'ai pris le ciel pour que ça se passe bien. Et si vous me permettez, Président, c'est plutôt raté. La plus belle occasion de la première mi-temps est parisienne, avec un superbe tir de Beaucerre, l'ancien niçois bien détourné par Lama. On jouait depuis une demi-heure. Metz en contre se crée quelques occasions, comme ici avec Eric Black qui échappe à Jeannol. Mais faute de ce dernier à l'extérieur de la surface, les Messins réclament un PLT. Ils bénéficient d'un coup franc que Zénier tire juste à côté. C'est tout pour cette première période. Pas génial. On est encore en plein apprentissage. L'équipe a du mal à se trouver, mais je crois que c'est tout à fait normal. Toutes les équipes ont un petit peu de mal à se trouver et je crois qu'il faudra retenir surtout les trois points pris en deux matchs. En deuxième période, le match va gagner en intensité et surtout en nervosité. Témoins cette altercation entre Beaucerre et Black, puis entre Black et Calderon. Metz aurait pu ensuite bénéficier d'un penalty, mais la main d'Euthanasie était totalement involontaire. Vujovic peu après est remplacé par Simba, le Yougoslave, c'est vrai, n'a pas été très percutant. Tout ça pour en arriver au but. Il est parisien bien sûr, il reste un quart d'heure à jouer. Une longue balle de Beaucerre, une tête de Leroux en position d'avant-centre. Un débordement et un centre de Simba, une tête d'Oumarsen, le capitaine du PSG qui devance Lama. Aujourd'hui, je crois que c'est assez habituel, je l'ai lu dans la presse, que c'est souvent à zéro sur un football tout à fait rudimentaire, des longues balles devant, avec un gars très grand qui saute et qui touche le ballon bêtement de la tête. Et derrière des tours qui n'arrêtent pas de faire des fautes et l'arbitre ne sanctionne pas parce que c'est Paris et probablement qu'il n'ose pas. Critique acerbe mais assez réaliste au vu de la rencontre. Seul exploit technique parisien, celui-ci signé Suzik. Le Yougoslave offre un ballon de but à Simba qui malheureusement manque en deux temps d'aggraver le score. Petite victoire du PSG, bien loin d'être convaincant.